Mais oui, c'est la fin de l'année, et qui dit fin d'année dit bonne résolution et prime de fin d'année. Oui, c'est aussi Noël et les fêtes, mais sur YouTube, et plus spécifiquement le YouTube cinéma, c'est le temps inévitable des tops et des flops de cette année 2023. 2023, vie perso oblige, je n'ai pas trop été au cinéma. Du coup, moins de films vus, mais je pense pas avoir trop perdu le fil quand même. D'ailleurs, en parlant de films non vus, je vous propose un petit top 5 des films que j'ai loupé cette année. Et on commence avec Je verrai toujours vos visages. Déjà, super casting avec Adèle Exakourpoulos, un nom que je commence un peu mieux à prononcer, Gilles Lelouch, Léla Bechti, Jean-Pierre Taroussin, Elodie Boucher, Fred Testo ou encore Miu Miu, mais aussi Denis Podalides et Raphaël Conard, y'a de quoi faire. Et le sujet traitant de la justice restauratrice, pas facile à prononcer non plus. Donc ça consiste à confronter et instaurer un dialogue entre des criminels et leurs victimes. Donc ça a l'air à la fois original, mais surtout particulièrement touchant. Et un film qui fait chialer est un bon film. Enfin, selon moi, bien sûr. Je n'ai pas vu également Napoléon. J'ai pas spécialement envie de perdre mon temps dessus, mais d'un autre côté, je suis assez curieux du résultat. Et non, je n'attendrai pas la version longue pour me faire un avis sur le film. Faut pas déconner non plus. Je suis aussi passé à côté de Mars Express, qui m'a pourtant été conseillé par un ami. Coucou Hugo ! Et connaissant déjà le travail de Jérémy Perrin sur l'excellente série animée Last Man, que je vous conseille, et ce même si les BD servant de matériaux de base sont dessinés par Bastien Vivès. D'ailleurs, rassurez-vous, on ne parlera pas du tout de Falcon Lake. Eh bien, je suis curieux de voir ce que le réalisateur arrive à faire sur ce long métrage d'animation et de SF. Surtout que les critiques sont globalement très très bonnes. Et continuons avec la SF française. Et ce film de Thomas Cahier, Le règne animal, qui a été une bonne surprise au box-office, et qui est porté par Romain Duris. Je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Et aussi Adèle Hexacourpoulos. Et oui, encore elle. Belle année pour Adèle, qui a quand même cette année joué dans 5 films, et doublé le dernier Pixar élémentaire. On n'en parlera pas non plus, mais il est plus proche du flop que du top. Et c'est bien dommage. Et top 1 des films que je n'ai pas vu, Killers of the Flower Moon, le dernier Martin Scorsese. Et pour être honnête, j'avais largement la possibilité de le voir avant de faire ce top. Mais est-ce que je suis vraiment dans le mood pour me taper les 3h26 du film ? Enfin, c'est pas tant la durée qui me fait peur. Après tout, j'ai déjà vu et adoré Satan Tango, l'abécédaire de Gilles Deleuze, ou encore Shoa. Mais j'ai vraiment la crainte d'être déçu par ce film qui m'a l'air assez convenu, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et puis DiCaprio... Voilà pour les films que je vais tenter de rattraper un jour ou l'autre. Et passons maintenant au flop 10. Alors oui, je sais que globalement, les gens aiment bien entendre des critiques négatives. Et puis c'est vrai que c'est fun de cracher son venin sur des films que l'on trouve mauvais. Mais c'est quand même assez facile, et plus je vieillis, moins je vois l'intérêt de ce genre de critique. Et ouais, je deviens un vieux con. Bref, je vais quand même faire un flop, mais je vais aller assez vite, histoire de ne pas trop étaler toutes mes déceptions. Et on commence avec la 10ème place, attribuée à John Wick 4. Le scénario s'essouffle, il y a de bonnes bastons, c'est sûr, mais bon, on sent que ça devienne long. Surtout quand on voit Ken Uribe qui dégringole les marges du Sacré-Cœur pour la 126ème fois. S'il vous plaît, accélérez ce film ! 9ème place, oui, je vous avais dit que ce serait rapide, et bien on retrouve Astéroïde City. Et j'en peux plus de Wes Anderson, c'est bien de faire un film beau et esthétique, mais franchement, il n'y a plus aucune émotion dans son cinéma et dans ses plans qui sont beaucoup trop parfaits pour moi. 8ème place, Alibi.com 2. Alors, c'est un succès au box-office, mais franchement, le premier était vachement mieux. De toute façon, Philippe Lachaud, c'est à mes yeux, soit super, soit nul, sans aucun juste milieu. Et là, bah, c'était too much pour moi, et moins fun que le premier opus. 7ème place, Les Trois Mousquetaires. Le premier volet, j'ai pas encore vu la suite, et je pense que je la verrai jamais d'ailleurs. Là encore, succès en salle, et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir un film de KPDP au cinéma. Mais il y a un côté faux qui se dégage de ce film qui m'empêche de rentrer dedans et d'en profiter pleinement. Dommage. 6ème place, Mystère à Venise, l'enquête d'Hercule Poirot spécial Halloween. Le crime de Lorient Express, c'était au quai tiers, mort sur le Nil, c'était déjà le signe d'un gros déclin pour l'enquêteur moustachu. Et là, Mystère à Venise, bah, c'est juste totalement inintéressant et pas captivant pour un sou. 5ème place, et c'est assez généreux, pour Bo is Afraid. Harry Aster avait réalisé les géniaux Heredity et Midsommar, et sa filmographie aurait été parfaite si ce film n'avait jamais vu le jour. Harry Aster a dit que ce film est une sorte de seigneur des anneaux juifs, et ouais, se taper 3 heures de délires psychanalytiques sur une relation mère-fils toxique, j'ai trouvé ça personnellement moins fun que deux petits bonhommes aux pieds velus qui doivent jeter un anneau dans un volcan. Et eux au moins, ils passaient pas leur temps à se plaindre et à se lamenter sur leur dépression. Et en 4ème place, on retrouve un autre film long, verbeux et au final assez vain, Oppenheimer de mon réalisateur adoré, Christopher Nolan. C'est ironique. Oui, une bombe nucléaire qui explose, ça ne peut que faire une belle séquence au cinéma, mais si t'avais un véritable discours derrière ton film, au lieu de nous faire une sorte de plot twist pourri avec Robert Dené Jr., ce serait mieux. Et mention pour la place de la femme, qui est lamentable dans ce film, alors que bon, y'a quand même Emily Blunt et Florence Pouc, Pouf, 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 Bah, moi non plus, je m'en souviens plus du tout. Preuve qu'il mérite sa place en 3ème position de ce flop. Flop 2 ! Et je suis un peu déçu, parce que j'aime pas spécialement taper sur les comédies françaises, qui s'en prennent généralement plein la gueule dès leur sortie, mais là, je suis obligé de vous parler de Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Un film dont le titre était pourtant annonciateur de quelque chose. Donc j'ai vu les 10 premières minutes, et la mise en place des personnages montrait clairement qu'il y avait un problème d'écriture ou de montage, et que tout allait beaucoup trop vite. Alors, peut-être que ça va vite pour aller à l'essentiel, et que tout ça va se jouer au cœur du film, mais pas du tout, hein, j'ai avancé vers le milieu du film, et c'était tout aussi naze. Du coup, j'ai été voir la fin, et j'ai vite compris que je n'avais pas loupé grand chose. Dommage, parce que j'aime bien Artus. Et en première place, le titre du meilleur des mauvais films de cette année 2023, revient à Hypnotique de Robert Rodriguez. Oui, ce réalisateur existe encore. Et franchement, bah, allez voir ce film avec des potes, c'est probablement le nanar de l'année, et il y a moyen de bien s'amuser, tellement on arrive à tout anticiper, et à se marrer face à l'absurdité invraisemblable du scénario. Allez, on passe au top 10, à savoir les films qui m'ont positivement marqué cette année. Et on commence avec en 10ème place, Grand Paris, l'histoire de deux banlieusards, interprétés par Mahamadou Sangaré, que l'on peut d'ailleurs actuellement voir dans Vermine, et Martin Jova, qui est aussi le réalisateur du film. Ils vont trouver un artefact mystérieux sur le chantier de la future ligne du métro de Grand Paris. Petit film de vagabondage nocturne sympathique, et nous emmenant à la limite de la SF, on saluera les apparitions de Sébastien Chassagne, en complotiste, qui est peut-être pas forcément dans le faux, et de William Leppguil, en livreur de burgers. Un film qui parvient à être positif et lumineux, dans une atmosphère pourtant maussade. C'est rafraîchissant, sans être innovant, mais ça fait foutrement plaisir, et c'est ça, le principal. 9ème place, Le Monde Après Nous, film Netflix sorti au début du mois, et qui fait le plaisir des complotistes. Parce que, oh mon Dieu, on nous décrit avec précision le futur de notre monde. Oh mon Dieu, on est déjà à la deuxième étape. Et oh mon Dieu, en plus, il y a la famille Obama à la production. Voilà, donc on a Julia Roberts, Ethan Hawke, et leurs enfants, qui louent un petit Airbnb, histoire de décompresser. Mais surprise, un soir, les propriétaires de la maison se pointent, parce qu'il n'y a plus aucune électricité dans les alentours, et qu'ils sentent qu'il se passe un truc chelou. Et à raison, hein, puisque plus le film avance, plus il se passe des trucs chelous, qui nous laissent penser qu'une apocalypse est imminente. Et ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas pris comme ça. On a envie d'en savoir plus, on a envie de connaître la fin. Et j'ai entendu pas mal de gens être déçus par cette fin, mais moi, perso, je l'ai trouvé ultra cohérente. Et en plus, il y a beaucoup d'éléments à analyser dans ce film, et ça donne presque envie d'en faire une vidéo complète. Bref, c'est super cool, allez voir ce film. Huitième place, à l'intérieur, film où William Dafoe se retrouve enfermé dans un luxueux appartement new-yorkais qu'il tentait de cambrioler. Huit clos, film de survie, moi, c'est tout ce que j'aime, j'en demande pas plus. Septième place, l'amour et les forêts. Alors, autant j'en ai marre de Virginie Fira qui enchaîne des rôles dramatiques trop similaires, ce qui fait qu'elle en devient particulièrement lassante, autant dans ce film, elle m'a convaincu, sachant se faire assez discrète. Et en face, on a aussi Melville Poupot en mari manipulateur et toxique, qui, avec son jeu assez sobre, nous crée un personnage assez glaçant et imprévisible. C'est bien écrit, le suspense monte progressivement et les mécaniques de l'emprise sont, à mon sens, parfaitement démontrées. Oui, je suis poisson, alors la manipulation, je connais un peu. Sixième place, Jeanne Dubarry. Et bah, j'y suis allé à reculons, parce que maïwène, tout simplement. Mais force est d'admettre que autant la personne est limite, autant la réalisatrice, elle est loin d'être dégueu. Donc, je range mes disances, et n'aimant ni les films à costume, ni les biopiques, j'ai été conquis par Jeanne Dubarry, et ce, notamment grâce à l'humour irrévérencieux qui rend le film très agréable à regarder, sans être forcément anachronique. Cinquième place, Youssef Salem a du succès. Youssef Salem, joué par Ramzi Bédia, est un écrivain un peu loupé qui va finalement rencontrer le succès jusqu'à gagner le prix Goncourt avec son dernier roman. Le hic, c'est que Youssef Salem s'est inspiré des problèmes et des secrets de sa propre famille, et il n'a pas du tout envie que cette dernière soit au courant de ce qu'il a pu écrire. Drôle, émouvant et touchant, ça marche à merveille. Quatrième place, Missing, disparition inquiétante. Je ne connaissais pas le film Searching, sorti en 2018, donc j'ai pu avoir la surprise de découvrir cette mise en scène qui ne passe que via des écrans d'ordinateur et autres objets connectés. Du coup, c'est une réalisation très vivante, un peu poussée par instant, c'est vrai, mais le rythme de cette enquête menée par une adolescente cherchant à retrouver sa mère ne revenant pas de ses vacances en Colombie, est haletant, aussi haletant que cette phrase était longue. C'est à la fois simple et redoutablement efficace. Et top 3, Stéphane. Il faut absolument voir Stéphane. Stéphane, c'est l'histoire d'un jeune réalisateur bof-bof qui croise au hasard d'un tournage assez péter l'énigmatique Stéphane, brièvement interprété par Lucas Pastor, que vous connaissez peut-être via sa chaîne YouTube Chaises ou ses apparitions dans les vidéos du Monde à l'envers. Bref, Stéphane est à la fois sympathique et attachant, mais à la fois flippant et gênant. Il est toujours sur le fil du rasoir et c'est dur de comprendre ce qu'est réellement ce personnage. Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il dit la vérité ? Est-ce qu'il va pas finir par tuer tout le monde ? Tout est à la limite et c'est ça qui rend le film succulent en instaurant tout du long un malaise et un suspense insoutenable. Le film est dispo sur Canal+, et faut vraiment pas le louper si vous voulez mon avis. Je pense que vous voulez mon avis sinon vous regarderez pas cette vidéo en fait. Un autre film à ne pas louper, c'est Nouveau Riche, dispo sur Netflix et réalisé par Julien Hollande-Royal, fils d'eux, qui avait déjà sévi en 2021 avec en passant Péchaud qui était d'ailleurs dans mon top de cette année. On est toujours dans cet univers décalé, loufoque et dingue qui dérange beaucoup de spectateurs mais qui moi me réjouit énormément. En fait ce film c'est une sorte de Philippe Lachaud en mode dark, très dark, violent et débridé osant ainsi des choses que l'on ne voit que très peu dans le cinéma français. Les scènes de Castagne en plan séquence sont impressionnantes et jouissives mieux que dans Les Trois Mousquetaires. Le duo d'acteurs interprété par Nassim Layas et Zoé Marshall, fille d'Olivier, fonctionne parfaitement en repoussant au plus loin les limites du glamour. De l'action qui fonctionne, un humour absurde, une hystérie totale qui envoie beaucoup et peut choquer. Mais bon sang que c'est bon. Je le disais déjà avec en passant Péchaud mais ce film Les Nouveaux Riches a tout pour devenir un jour culte. Et le top 1 et bon bah je pense que le film sera dans plusieurs tops cette année. Du moins je l'espère. C'est Babylone de Damien Chazelle réalisateur avec lequel j'ai personnellement un peu de mal. Mais là c'est un chef d'oeuvre, un hommage et un amour inconditionnel au cinéma et plus spécifiquement à sa période Hollywood Babylone des années 20 où tout était permis. C'est réjouissant, touchant aussi, effrayant également avec le rôle de Tobey Maguire notamment. Et Margot Robbie transcende tout ça avec une classe phénoménale. Et puis cette fin véritable hymne d'amour à tout le cinéma m'a foutu les poils. Que demander de plus ? Je vous le demande. Et voilà, c'était mon top et mon flop de cette année. Une année pas dégueu ma foi, j'ai eu pas mal de bonnes surprises et mine de rien, le fait de voir moins de films que d'habitude permet d'en profiter davantage. Enfin, j'ai l'impression. Je termine avec une petite preview de 2024 où en janvier Yorgos Lantimos, réalisateur du dérangeant Canine, va nous refaire un film chelou intitulé Pauvre Créature tandis que Sofia Coppola va très probablement nous ennuyer avec son biopic sur Priscilla Presley. En février, il y aura du gros avec la partie 2 de Dune, le dernier Dupieux sur Dali, le dernier Bonello, le dernier Dumont mais aussi le retour de Captain America et même le spin-off de Spider-Man Miss Web. Pourquoi pas ? En mars, c'est le retour de Kung Fu Panda mais aussi de Bong Joon-Hoo, le réalisateur de Parasite qui va nous faire un film de SF avec un casting américain réunissant Robert Pattinson, Tony Collette et Mark Ruffalo entre autres. En avril, ce sera un nouveau SOS Phantom, pourquoi pas ? Un nouveau Godzilla vs King Kong, la bande-annonce est à chier et un roadtrip intitulé Driver Way Dolls signé Ethan Coen. En mai et plus précisément le 22 mai, gros duel de blockbusters avec Mad Max Furiosa qui va rencontrer la planète des singes qui va gagner au box-office. Et ben on le saura, enfin mais... En juin, on aura Vice Versa 2 et Bad Boys 4. En juillet, Deadpool 3 et moi, Moche et Méchant 4, joué au loto. En août, ce sera le dernier Alien et aussi un nouveau Sister Act. En septembre, ce sera le très attendu Beetlejuice 2. En octobre, le prochain Joker. En novembre, Gladiator 2 mais aussi Venom 3. Je commence à en avoir marre de ses numéros. Et en décembre, il y aura plein de trucs comme le Comte de Monte Cristo, Sonic 3, un préquel sur Mufasa, Karate King 6, on n'avait pas été jusqu'au 6 encore. Et un film d'animation sur le Seigneur des Anneaux. Et il devrait bien y avoir le dernier Francis Ford Coppola aussi, un de ses quatre, un Metropolis, ça, ça semble chef-d'oeuvre à plein nez. J'espère qu'il ne va pas se planter. Bref, je vous laisse sur ce programme chargé. Je vous souhaite un joyeux Noël en retard, très probablement. Et on se retrouve l'année prochaine pour une vidéo enquête comme j'ai pu faire sur celle de Gary Glitter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je sors moins de vidéos maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette année, ce que vous attendez de 2024, de liker la vidéo, de la partager, enfin bref, tout ça, vous connaissez. Et moi, je vous fais des gros bisous !